La Cour suprême du Mexique a déclaré un constitutionnel à l'unanimité la criminalisation de l'avortement il y a plusieurs mois, permettant aux patients et au corps médical d'utiliser la procédure sans crainte de poursuite. Pour le docteur Alfonso Carrera, directeur du premier service professionnel d'avortement du Mexique, il s'agit d'une étape historique pour le pays. « Nous nous engageons à garantir les droits des femmes et à ce que toutes les naissances soient désirées et non imposées aux mères. Cette loi garantit la liberté des femmes, l'autodétermination qui conduise toutes deux à une meilleure santé et à une meilleure qualité de vie. » La décision est intervenue quelques semaines après que les législateurs de l'État américain du Texas ont interdit l'avortement passé les six premières semaines de grossesse. Une bataille juridique qui se poursuit actuellement devant les tribunaux fédéraux. L'interdiction a conduit les Texans à traverser la frontière pour avoir accès à des avortements légaux avec l'aide de femmes comme Sandra Cardona du réseau Nécessito Abortar, un groupe de bénévoles professionnels qui effectue des avortements à domicile dans le nord du Mexique. « Que ce soit illégal ou non, cela ne fait aucune différence pour nous. Nous continuerons à aider les femmes à avorter à domicile. Il s'agit de faire du droit des femmes une certitude et de leur apporter l'aide dont elles ont besoin. » Mais au Mexique, pays catholique d'environ 130 millions d'habitants, tout le monde ne se réjouit pas de la décision du tribunal qui continue de susciter des protestations. Les anti-IVG soutiennent que la décision historique va à l'encontre des valeurs mexicaines traditionnelles. Le président du Mexique a toutefois annoncé que la décision était là pour durer. « Il s'agit d'une décision judiciaire de la Cour suprême et elle doit être respectée. » Il est peu probable que les militants et les politiciens conservateurs trouvent un terrain d'entente sur cette question qui divise. Cependant, la décision de légaliser l'avortement au Mexique devrait stimuler le tourisme médical en provenance des États-Unis, alors que le monde s'apprête à célébrer la nouvelle année.